Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue au Palais des congrès de Lorient. Je suis ravi de vous accueillir pour cette huitième édition de Web in Lorient. On va passer ensemble toute la journée, si tout va bien, une journée de keynote et de table ronde. J'ai deux informations, et on finira par un traditionnel start-up contest. J'ai deux informations importantes à vous donner. La première, c'est le code Wi-Fi du Palais des congrès. C'est Web in Lorient 15, avec un W majuscule. Voilà, normalement, ça a été testé tout à l'heure, ça fonctionne. J'ai une deuxième information administrative à vous donner. C'est le hashtag officiel pour Web in Lorient. C'est Will en majuscule 2015. Voilà, avec ça, normalement, vous êtes équipés pour la journée. Je vais demander à Thérèse Thierry de monter sur scène pour prononcer le traditionnel mon accueil. Thérèse Thierry est maire de l'Enester, et première vice-présidente de Lorient Agglomération, chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et de la société numérique. Merci. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Ce mot de bienvenue, d'ailleurs, je dois le dire au nom du président de Lorient Agglomération, Norbert Météry, qui devrait passer nous saluer au cours de cette journée. Je voudrais vous dire le plaisir que j'ai d'être ici, à vos côtés. Je pense que nous allons ensemble passer une journée fructueuse. C'est dans ce sens-là que nous l'avons préparée, d'ailleurs, avec toute l'équipe de Lorient Technopole. Une journée fructueuse, ça veut dire qu'on va échanger, ça veut dire que l'on va réfléchir, ça veut dire qu'on va innover, que l'on va avancer, et il me le permettra sûrement en discutant avec un des participants. Il me disait, moi, je viens tous les ans pour apprendre. Et je trouve que cette vision, elle me paraît tout à fait dynamique. Alors, nous sommes nombreux ici, aujourd'hui. Nous sommes là, donc, pour apprendre. Et évidemment, quand on dit apprendre, on pense d'abord aux étudiants, et je voudrais les saluer tous ici, les remercier de leur présence, mais pas seulement, pas seulement les étudiants pour apprendre. On se rend bien compte, les uns et les autres, que ce numérique va vite, que le numérique est partout, et qu'il nous faut être à la hauteur des enjeux. Le train passe, il faut être dedans. Et en la matière, pour être à la hauteur des enjeux, la seule recette, c'est le travail collectif. Et dans ce travail collectif, il y a des acteurs qui vont compter, les entreprises, bien sûr, et je voudrais vous saluer tous ici, toutes les entreprises qui sont présentes, celles du numérique spécifique, mais aussi toutes les entreprises traditionnelles pour lesquelles le numérique est une nouvelle manière de travailler, une nouvelle révolution dans ce travail au quotidien, dans les entreprises. Dans les acteurs qui vont faire évoluer cet écosystème du numérique, il y a aussi, et nous en sommes convaincus, il y a aussi les élus. Et je voudrais ici saluer les élus présents. Alors, vous allez me dire, ils ne sont pas dans la salle, ils sont dans une petite salle là-haut. Les saluer, parce qu'aujourd'hui, en même temps que la 8e édition d'Oébine Lorient, a lieu la 1re édition d'un séminaire d'élus. D'un séminaire d'élus qui ont été invités à participer à ce travail pour faire ensemble la promotion du numérique sur le territoire, pour faire ensemble que le numérique avance bien sur le territoire, pour faire ensemble que l'Orient agglomération devienne un territoire numérique. Alors, cette ambition, elle passe par une volonté, mais cette ambition, elle passe aussi par un enthousiasme, par une audace, une conviction. Nous pensons, ici, à l'Orient agglomération, que le numérique est une chance, que le numérique est une chance pour notre développement, que le numérique est une chance pour l'attractivité du territoire, une sorte de marketing territorial. Et c'est à cette chance que nous souhaitons, avec vous, travailler tout au long de la journée. Alors, nous allons ensemble travailler, je l'ai bien dit, nous allons ensemble aussi jouer la convivialité, parce qu'ici, il s'agit aussi de faire en sorte que nous soyons, nous devenions, nous soyons des partenaires. Il s'agit ensemble de construire ce réseau du numérique au sein de l'Orient agglomération. Et cette étape de Web in Lorient 2015 marquera, j'en suis sûre, et nous avancerons ainsi vers un schéma du numérique à l'échelle du territoire de l'agglomération. En tout cas, merci à vous tous d'être là. Merci à vous tous de contribuer à cette ambition numérique pour l'Orient agglomération. Merci. Merci, Madame Thierry. Je vais donner la parole maintenant à Arnaud Rantonier, qui est l'organisateur avec toutes ses équipes de Web in Lorient, puisque Arnaud est le directeur de la Technopole de Lorient. Bienvenue. Lorient Technopole vous souhaite la bienvenue à tous pour cette journée qu'on a souhaitée belle et enrichissante. Comme vous êtes venus en nombre, on peut penser que les thèmes qu'on a souhaité aborder dans cette journée autour du Web ont été les plus pertinents et les plus enrichissants pour vous. Je vois que les étudiants sont venus en nombre. On en est ravis, parce qu'un des objectifs de cette journée, c'est de faire apprendre, c'est de multiplier les thématiques intéressantes qui vous permettent de, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins bien le Web, de s'approprier les thèmes porteurs et pour ceux qui en sont des professionnels, parce que c'est une journée avant tout dédiée aux professionnels, puissent montrer quelles technologies ils développent ou tout simplement identifier de nouvelles voies de développement. Voilà. On est ravis de vous accueillir, ravis que vous soyez là et j'espère que cette journée vous conviendra. On attendra de toute façon vos retours, toute l'équipe ici présente de la Technopole est là pour vous servir tout au long de la journée et pour prendre vos retours, pour toutes les critiques agréables ou désagréables, on sera là pour les prendre et pour en faire encore mieux l'année prochaine. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci Arnaud. Merci Arnaud.